La Corée du Nord renomme ses navires pour éviter les sanctions de l'ONU. À cause de son programme nucléaire, les Nations Unies et la Communauté internationale imposent des sanctions sur la Corée du Nord, mais cette dernière continue de trouver des moyens de contourner ces sanctions. Chong Chong Gang, un navire appartenant à l'entreprise nord-coréenne Ocean Maritime Management, ou OMM, a été arrêté par les autorités du Panama en juillet 2013. Les autorités soupçonnaient le navire de transporter des drogues. En inspectant le contenu du cargo, ils ont trouvé des centaines de sacs de sucre. Sous le sucre, ils ont trouvé deux avions de chasse cubains de l'ère soviétique, plusieurs missiles, des véhicules de commandement et de contrôle, et d'autres armes. Les Nations Unies ont bloqué les avoirs de l'entreprise et, en réponse, OMM a contourné la liste noire de l'ONU en changeant les propriétaires des navires. OMM a ensuite transféré les navires à des sociétés d'écran. 12 navires qui appartenaient techniquement à OMM ont été repérés près de plusieurs ports du monde. Malgré les sanctions, la Corée du Nord continue d'importer et d'exporter des technologies liées aux missiles et au nucléaire en général à travers des sociétés-écrans, diverses intermédiaires et en falsifiant les déclarations de contenu des navires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !